Bonjour, bienvenue au Collège Notre-Dame. Je me présente, Jean-François Saint-Pierre, coordonnateur du soutien à la réussite. Aujourd'hui, je te parle de l'organisation. À quoi ça sert l'organisation? Quand on est organisé, évidemment, on perd moins de temps. On est plus à notre affaire, on n'oublie pas de matériel, puis on n'arrive pas à retard au cours. Comme tu as pu le voir depuis le début de l'année, c'est important d'arriver à l'heure. Donc, tu arrives sur le primaire, ça fait quelques jours que tu es au secondaire. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le temps aujourd'hui de parler de deux éléments. Un, le sac d'école, puis deux, le casier. On est très au courant, nous, qu'au primaire, tu n'avais pas de casier, ou la plupart d'entre vous n'avaient pas de casier. Puis, on sait aussi que ton sac d'école te servait le matin quand tu arrivais, puis à la fin de la journée quand tu quittais l'école. Donc, ici au Collège, tu le sais, tu en as besoin entre les cours, tu en as besoin toute la journée. Donc, on commence avec le sac d'école. Deux éléments qu'on veut dans le sac d'école. Premièrement, on veut t'expliquer que tu ne dois pas mettre toutes tes choses dans ton sac d'école. Idéalement, tu arrives le matin, tu vas à ton casier, tu prends les choses, les cartables, les cahiers disponibles pour tes deux premiers cours. Par la suite, tu as une pause. Tu prends une petite pause, tu vas manger une collation, tu vois tes amis. Par la suite, tu prends cinq minutes pour remplir ton sac pour le cours suivant. Ensuite, à l'heure du dîner, bien évidemment, tu vas manger, tu vas encore chill avec tes amis, tu vas à la bibliothèque et tu prends cinq minutes pour compléter ta journée en mettant pour les trois derniers cours. N'oublie pas que dans ta journée, tu as une période d'études, donc il faut aussi que tu prévois d'amener tes choses lorsque tu as des devoirs et des leçons. Comme ça, ça évite d'avoir un sac qui est trop lourd, puis évidemment, de te faire mal dans le dos. L'autre élément qu'on veut dans un sac d'école, c'est d'éviter les feuilles volantes. Qu'est-ce que c'est une feuille volante? C'est très simple. Tu arrives en classe, le professeur te donne une feuille, tu la prends et tu la mets dans ton sac. Qu'est-ce qui arrive? Bien évidemment, plus tard, tu prends tes choses, tu mets par-dessus, tu la mets dans le fond, puis là, à un moment donné, tu l'oublies. Qu'est-ce qui arrive? Si c'était un devoir, tu l'oublies. Si c'était une feuille importante à tes parents, tu l'oublies également. Si tu la retrouves dans le fond de ton sac, mais là, tu arrives pour la faire, elle ressemble à ça. Donc, remettre une feuille comme ça à ton professeur, ça ne marche pas ici au collège, pas au secondaire. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment, lorsque tu reçois ta feuille, tu essaies de la placer directement dans ton cartable qui est en lien avec ton cours, ou bien, tout simplement, tu prends ce qu'on appelle un classeur accordéon. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose de super intéressant. Donc, un classeur accordéon, tu peux placer chacune des feuilles dans les matières indiquées ici, puis tu as plusieurs espaces. Donc, tu n'es pas obligé d'apporter tous tes manuels, tous tes cartables pour le soir, tes devoirs. Tu fais juste apporter ça que tu tiens dans ton sac. Maintenant, organisation, deuxième élément, le casier. Tu n'as plus remarqué depuis que tu es arrivé au collège qu'il y a un casier modèle ici au collège. C'est ce qu'on attend un peu dans ton casier. Encore là, qu'est-ce qu'on veut? On veut que tu sois optimum, que tu ne perdes pas de temps à chercher tes choses, soit en éducation physique ou tes cartables, pour ne pas arriver en retard au cours. Voici quelques trucs qu'on aimerait que tu fasses. Premièrement, nous suggérons de placer tes cartables, tes manuels sur la tablette du haut. Pourquoi? Très simplement, si tu la places en bas, ce qui peut arriver, c'est que ton manteau mouillé, plein de neige, peu d'égouté dessus, puis là, ce que ça fait, c'est évidemment que toutes tes feuilles deviennent mouillées, tout froissées, puis c'est qu'on veut éviter ça. Donc, ce qu'on demande, idéalement, les placer en haut. Maintenant, je sais, il y a des élèves qui me disent, écoute, mon casier est super haut, je ne suis pas capable de les chercher. Ou bien que la tablette, pour certains, est un petit peu plus haute, donc pas de place pour placer nos choses. Donc, à ce moment-là, tu peux utiliser la tablette du bas, mais un genre de petit panier comme ça, ou une petite boîte en tissu, va faire l'affaire pour les compacter un peu. On évite que ça s'éparpille un peu. Deuxième chose qu'on recommande, c'est un petit panier. Donc, encore là, un petit panier, c'est très simple, c'est que tu vas mettre dans ce panier-là toutes les petites choses qui seraient individuelles. Carteau-puce, de l'argent, tes clés, cellulaire, c'est vrai, pas que tu le montes en haut, hein, donc il faut qu'il reste là. Déodorisant, des choses comme ça qu'on va placer là, puis ça va être facilement retrouvable pour toi. Ensuite, je ne sais pas si tu vois dans le fond, on peut aussi placer des genres de paniers aimantés. Donc, encore là, tu peux placer tes crayons, des petites choses là, sur ton casier qui est en même temps. Ensuite, dans ton casier, il y a des choses qui s'appellent des crochets. OK? Ça, ça peut être super utile aussi. Oui, c'est pour mettre ton manteau, c'est clair, mettre ta casquette. Mettre un sac aussi. Un sac où tu mets ton linge de sport. Oui, ça peut être utile. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu arrives, tu enlèves ton chandail, tu prends ton chandail, puis tu es là, dans le fond du casier. Qu'est-ce qui arrive? Ton chandail se fait un chemin en arrière, ramasse dans le fond, puis là, tu le retrouves au mois de janvier, février, puis évidemment, ça ne sent pas super bon. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux éviter ça. Tu prends un sac, tu mets ton linge d'éducation physique dedans, puis à chaque fois que tu as fini, tu le mets dedans. Quand tu veux le retrouver, c'est facile à retrouver. Puis, ça se peut que de temps en temps, tu le ramènes à la maison pour le laver. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, dans la tablette du bas, comme je te le disais, ça peut être utile pour certains manuels, peut-être des choses un petit peu plus lourdes, peut-être des sacs, si tu as autre chose au niveau de cet endroit-là. Finalement, dans le bas, évidemment, les bottes, les souliers, même s'ils sont mouillés, ce n'est pas si grave, ça se passe bien en bas, puis ça ne mouille rien d'autre. Finalement, je te dirais que sur ton casier, tu as aussi en éducation physique un sport qui est le hockey qui prend beaucoup d'espace. Le matériel que tu as besoin prend beaucoup d'espace. Donc, si tu parles à n'importe quel élève de CND, ils vont tous te dire que l'endroit magique pour le hockey, c'est sur le côté ici. D'accord? Et bien, tu peux barcer ton casse-là, peut-être ton gros sac avec le matériel sur la tablette du milieu. Dernier élément qui est super important pour ton casier, puis on va le voir ici, c'est la porte. Donc, évidemment, on met un modèle de porte ici. Ce qu'on aimerait voir dans ta porte, une des choses essentielles, c'est ton horaire. D'accord? Tu peux même mettre des couleurs avec tes matières, donc c'est plus visuel. Et ce que ça sert, évidemment, c'est que d'un coup d'œil, tu sais, les cours qui s'en viennent, c'est plus rapide pour faire ton sac. Il y a une autre chose que les élèves vont faire ici au collège, c'est qu'ils vont avoir un aide-mémoire pour le matériel nécessaire dans leur cours. Donc, par exemple, si en mathématiques, tu as besoin du manuel, tu as besoin du cahier de notes, tu as besoin de ta calculatrice, en français, du cartable, de ton roman, ça peut être intéressant d'avoir ça dans ta porte de casier. Par la suite, tu te personnalises à ta façon, avec des photos, des miroirs, des post-it, toutes sortes de choses qui peuvent l'agrémenter un peu à ton image, évidemment, sans éviter de le vendaliser. Évidemment, je veux te rappeler que tous les trucs qu'on donne aujourd'hui dans cette petite vidéo-là, ce ne sont pas des trucs obligatoires, mais ce sont des trucs qui fonctionnent. Donc, tu peux peut-être les utiliser, tu as peut-être tes propres trucs, tant mieux, ça fonctionne, mais sinon, les trucs que je te donne, ça me fait plaisir de te donner. Pour finir, je dois t'avouer que, ça, ça reste entre nous, dans quelques jours, après le visionnement de cette vidéo-là, on va aller voir les casiers. Je te garantis que les plus beaux casiers vont gagner un prix. Donc, ça reste entre eux. Donc, merci de ton écoute, je te souhaite une belle année scolaire au CND et au plaisir de te revoir.